Dans cette vie, chaque individu a ses propres caractéristiques. Certains sont forts, tandis que d'autres sont faibles. Certains excellents dans certaines tâches, tandis que d'autres sont maladroits et lents. Cependant, la vie est souvent injuste pour ceux qui s'efforcent et persévèrent constamment. Ceux qui ont des lacunes sont souvent favorisés et se tuent. C'est vrai, l'inégalité a été clairement démontrée dans la maison des sœurs jumelles, Crystal et Bloom. C'étaient les belles princesses de la reine Aura, la majestueuse souveraine des saisons possédant une magie puissante. La sœur aînée, Crystal, avait une personnalité forte et décisive mais était sujette à la colère. Je suis désolée, je suis désolée, princesse Crystal. Oh, comme c'est dommage ! Crystal était connue comme la princesse des glaces de l'hiver, lorsqu'elle laissait une traînée de neige blanche partout où elle allait. Les gens pouvaient sentir la froideur qui émanait d'elle. En revanche, sa sœur cadette Bloom dont le nom reflète de sa nature douce et charmante. Mais elle est un peu maladroite et elle était la princesse du printemps dans ce monde. Aïe, mon dos ! Princesse, ça va ? Je vais bien, je suis habituée, c'est juste une chose quotidienne. Bloom était une fleur douce et un parfum agréable. On plissait l'air partout où il allait. Les gens pouvaient sentir la chaleur comme la nondelle. Sur leur front, les sœurs portaient deux symboles spéciaux. Un flocon de neige pour Cristal et une fleur de cerisier pour Bloom, représentant l'essence de leur lignée. Le clan saisonnier croyait que le printemps symbolisait le renouveau et qu'une première saison réussie était un signe de bon augure pour toute l'année. De plus, le printemps apportait toujours de la chaleur et était très apprécié par beaucoup. Par conséquent, Bloom a reçu plus de soins et de favoritisme de la part de sa mère. « Oh ma fille, ça va ? Quand vas-tu me faire moins m'inquiéter ? » « Je vais, je vais bien mère ! » En raison du favoritisme de sa mère, Cristal a développé du ressentiment envers sa jeune sœur Bloom. En revanche, Bloom essayait toujours de se raccrocher de Cristal et de se lier d'amitié, mais tout ce qu'elle pouvait recevoir, c'était l'ignorance. Un jour, la reine aura convoqué Bloom et Cristal, tandis que Cristal a cristé gracieusement au sol. Bloom maladroit s'est écrasé contre un vase doré, nécessitant l'aide de deux ou trois personnes pour se relever. « Quand vas-tu grandir, Bloom ? » La reine aura été frustrée par Bloom, mais s'est abstenue de la gronder et a plutôt exprimé son inquiétude. « Aujourd'hui, je vous ai convoquées toutes les deux pour une annonce importante. » « Oui, mère, qu'est-ce qu'il y a ? » « Quand vous serez majeure, les princesses de la saison doivent avoir leur propre noble mission. » « Alors qu'il ne vous reste qu'un an avant d'atteindre toutes les deux 18 ans, vous devez vous doter des compétences nécessaires pour vous préparer aux responsabilités héritées de votre héritage. » « Mère, je suis sûre que je remplirai parfaitement mes fonctions, et que je pourrai même assumer le rôle de Bloom. » « Venez m'attribuer ses tâches. » « Chaque princesse aura ses propres missions. » « La saison hivernale ne pourra jamais remplacer la place du printemps dans l'année. » « Mère, j'attends ma mission avec impatience, mais j'ai peur de ne pas pouvoir la faire bien. » « Tant que vous avez de la détermination, je crois que ce que vous faites dépassera les attentes. » « Encouragé par les paroles de sa mère, l'homme a retrouvé le courage de relever les défis. » « Le lendemain, les deux soeurs commençaient leur entraînement. » « L'une des compétences les plus importantes du clan saisonnier est la capacité de contrôler tous les êtres vivants en l'appliquant pour contrôler la température et la météo. » « Par conséquent, votre première leçon est d'apprendre à contrôler les animaux. » « Leur tâche était de voler pour raconter les orbes de chaleur de l'art magique et les rapporter. » « Pour augmenter la difficulté, ils ont dû voler avec un lapin espiègle. » « Choisissez toutes les deux un lapin que je vous ai préparé pour vous accompagner. » « Et rappelez-vous, vous devez les contrôler. » Cristal, à l'esprit vif, a rapidement choisi un lapin bien élevé. « Viens ici, mon lapin obéissant. » « Oh mon Dieu, ils semblent tous pareil. Comment choisir maintenant ? » Finalement, il a décidé de compter sur la chance et a choisi un lapin au hasard. Malheureusement, le lapin sélectionné par Bloom s'est avoué être le plus espiègle et le plus joueur. L'épreuve commença. Cristal a appliqué ses compétences expérimentées. Elle a réussi à récolter les orbes de chaleur et à les ramener. La reine aura été satisfaite, mais le manque des loges a-dessus Cristal, comme elle l'avait prus. Maintenant, c'était au tour de Bloom. Il se débattait avec le lapin qui refusait de s'asseoir sur son épaule. « Mon soeur, petit lapin ! » Bloom a fait de son mieux pour l'amadouer. Mais de façon inattendue, dès qu'elle a décollé, le lapin effrayé lui a sauté sur la tête, perturbant sa trajectoire de vol. En fin de compte, Bloom n'a pas pu terminer la tâche. La reine aura exprimé sa nette déception face à son enfant trop protégé. « Dans une semaine, vous devrez dresser le lapin habilement. Si vous échouez, il y aura des conséquences et toutes les tâches seront confiées à Cristal. » Les deux cents ont été surprises par la détermination de leur mère. Bloom était anxieuse à propos du prochain test, car c'était la prochaine fois qu'il voyait sa mère en colère contre elle. Après s'être calmé, Bloom ne voulait pas abandonner. « Je ne peux pas décevoir, mère. Je vais prouver que je peux le faire. » Bloom s'entraînait assidément avec son lapin. Mais malgré tous ses efforts, il refusait d'obéir, la rendant désespérée. À ce moment, Cristal arriva et la réconforta. « Tout ira bien, Bloom. » Cristal a même gentiment nourri le lapin de Bloom, faisant croire à Bloom que sa soeur ne la détestait pas. Le lendemain, le test de Bloom s'est déroulé sans problème, surprenant à la fois Bloom et la reine Aura. En revanche, le lapin de Cristal a complètement changé de comportement, devenant espiègle et indisciplinaire. « Aïe ! Lapin, reste tranquille ! Arrête de te comporter mal ! » Ce comportement irrationnel éveilla des soupçons dans l'esprit de la reine Aura. Il a utilisé ses astuces et a découvert que les âmes des deux lapins avaient été échangées. « Bloom, je t'ai toujours protégée et couvert. Et aujourd'hui, tu m'as trompée. Je suis vraiment déçue de toi. » « Je... Je ne savais vraiment pas ! » Après avoir reconstitué les événements, Bloom pensait que quelqu'un avait joué un tour à son lapin. Elle essaya de se souvenir et trouva un indice. « C'est la nourriture que Cristal a donnée à mon lapin ? Est-ce que ça pourrait être ? » Réalisant l'anomalie, Bloom se rendit secrètement dans la chambre de Cristal pour enquêter sur la cause. Là, il découvre une horrible vérité. « Ha ha ! Ma stupide petite sœur n'arrivait pas à comprendre que j'avais échangé les âmes de ces deux lapins en utilisant la nourriture que je préparais depuis des jours. Grâce à toi, mon grimoire magique et mystérieux bien-aimé. » « Hé 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 ! Félicitations, princesse, pour avoir exaucé votre souhait. Maintenant, confie-moi ta force vitale. » Bloom fit choquée au-delà de toute croyance. Alors qu'elle essayait de courir pour retrouver sa mère, Cristal l'a malheureusement remarquée. Confrontée à sa jeune sœur vulnérable, Cristal n'a montré aucune peur. « Pourquoi fais-tu ça ? Nous sommes censés être de bonnes sœurs ! » « Ha 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 ! Bonnes sœurs ? Vous qui êtes toujours à l'abri, vous ne comprendrez jamais. Peu importe mes performances, je ne suis jamais reconnue. Sans toi, j'aurais peut-être toujours été aimée par mère. En te voyant prendre le mauvais chemin, j'ai vraiment le cœur brisé. S'il vous plaît, confessez-vous à mère et notre famille pourra à nouveau s'aimer. Maintenant que mère m'aime plus, me valorise davantage. Dis-moi, pourquoi devrais-je l'avouer ? Je ne peux pas te laisser continuer à faire des erreurs. » Alors qu'il finissait de parler, Cristal se jeta sur le jeu, lançant une attaque féroce. N'ayant pas d'autre choix, Bloom a dû se battre contre sa sœur. Alors que les deux sœurs étaient en conflit, soudain, la déesse aura apparu pour mettre fin au chaos. « Je suis vraiment déçue par toi, Cristal ! » Et c'est avéré que pendant que Bloom et Cristal étaient dans une impasse, Bloom contrôlait intelligemment son lapin. Et a secrètement volé le livre de sorte de magie noire de Cristal qu'il a remis à la reine. La raison pour laquelle il pouvait contrôler son lapin si facilement était qu'avant de rencontrer Cristal, Bloom lui avait donné quelques restes de nourriture. Maintenant que tout a été exposé, que Cristal avait perdu le contrôle en échangeant sa force vitale. Cristal a perdu la paix, déchaînant tout le ressentiment longtemps réprimé contre sa mère. « Je me sens vraiment blessée quand tu ne te soucies toujours que de Bloom et que tu me déguiges ! » La reine Nora réalisa alors ce nom que sa fille à la forte volonté avait aussi des moments pour qu'il endurait une telle douleur. « J'ai toujours pensé que tu étais forte, capable de prendre soin de toi, alors je m'inquiétais davantage pour Bloom. Je... je suis désolée. » De manière inattendue, cette confession est devenue une arme en double tranchant, blessant Cristal. Cristal est devenue folle pendant le contrôle de ses actions. La reine Nora et Bloom tentèrent d'intervenir, mais le pouvoir de Cristal était alors très écrasant. « Il n'y a qu'une seule solution, œil pour œil. Je dois sauver mon malheureux enfant. » La reine Nora corrigea son erreur en se sacrifiant, donnant sa force vitale à Cristal, la ramenant progressivement à la raison. Après s'être libérée de la sombre malédiction, Cristal ressentit d'un ton se remor pour ses actes. « J'ai commis un crime grave. Mère, Bloom, je suis désolée pour les erreurs que j'ai commises. Je regrette vraiment. Je suis aussi désolée pour mon inconscience. » La reine Nora se sentait comblée alors que ses deux filles se réconciliaient. Il a pris une décision qui a surpris les sœurs. « Non, mère ! » « Je dois empêcher mon corps de s'assombrir. C'est le seul moyen de vous sauver toutes les deux, quand je ne serai plus de ce monde. N'oubliez pas de vous aimer. » « Vous devez ancrer dans votre cœur une règle absolue. Ne jamais recourir à la magie noire qui pourrait mettre en péril la force vitale de notre famille. » Certaines erreurs ne peuvent être corrigées et cette perte énorme a laissé une douleur dans le cœur des deux sœurs. Après la mort de leur mère, Bloom a continué à s'entrer les jours et demi pour contrôler ses compétences. Avec le soutien de sa sœur Cristal, Bloom accomplit avec succès les tâches restantes. Désormais, les deux sœurs ont dissipé tous les malentendus, se faisant davantage confiance et s'aimant davantage. Travaillant ensemble pour mener à bien leur mission inachevée. L'argent, la beauté ou la célébrité sont toutes des choses attrayantes que beaucoup de gens doivent travailler toute leur vie pour gagner. Mais il y avait un miroir qui, si quelqu'un y jetait un coup d'œil, l'aiderait à oublier toute la tristesse de la réalité. D'entrer et de vivre dans un monde avec ce à quoi ils aspirent. Allez, laissez-moi vous aider. Je ne me souviens pas depuis combien de temps je suis dans ce miroir, sachant juste que pour survivre, je dois faire entrer beaucoup, beaucoup d'âmes. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient échapper à l'attraction du miroir maléfique. En fait, les choses à l'intérieur du miroir ne sont qu'une illusion. À l'extérieur, le corps de ces sans-âmes encore debout, sans signification. S'ils ne pouvaient pas sortir à temps, le corps se fanerait avec les années. Que diable ! Je n'ai rien fait ! Pas moi ! Pas moi ! Encore une fois, il n'y avait pas grand monde qui pouvait ignorer l'attrait du miroir. Et ce jeune cavalier ne semblait pas faire exception. Hé jeune homme, viens ici et je réaliserai ton plus grand souhait. Waouh ! Un homme le plus décisif que j'ai jamais rencontré. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux le plus ? Quoi ? Vous êtes fou ? Je dois venger mes camarades qui ont été blessés par vous. Oh, je l'ai. Cependant, si vous prenez ma vie, le monde dans lequel vous vous trouvez s'effondrera également. Pas seulement vous, mais toutes les âmes ne peuvent pas non plus s'échapper. Tu me menaces ? Certainement pas. Si vous épargnez ma vie, je vous emmènerai à l'ancienne tour pour ouvrir la porte et ramener les âmes vers le monde extérieur. Il semblait que les autres étaient si importants pour lui, ce qui a immédiatement fait accepter à ce cavalier de croire mon incroyable mensonge. Oui, c'est vrai, c'était un mensonge. Je ne connaissais pas grand-chose à cette tour non plus. Dans le passé, je restais toujours près du miroir. Il m'était donc impossible d'anticiper les pièges sur le chemin qui pouvaient être si terribles. Quelle chance que mon compagnon soit un guerrier aussi doué. Grâce à lui, nous avions surmonté de nombreux pièges, les uns après les autres. Merci. N'en parle pas. Si tu t'espérais bientôt, personne ne pourra me montrer le chemin. Quel cœur froid ! Je ne savais pas pourquoi mon cœur vibrait comme ça. Peut-être que cela faisait longtemps que personne ne se souciait de moi dans le monde. En cours de route, j'ai essayé de lui expliquer que je ne suis pas réellement le propriétaire de ce miroir. Et l'envie de sortir du miroir, ou non, dépendait de la volonté de chacun. Ne me reprochez pas de ne pas l'avoir annoncé à l'avance. Si vous restez trop longtemps dans ce monde, vous ne trouverez pas la sortie. Et alors ? Et si je peux manger tout ce que j'aime ? Il n'y a rien de bon là-bas, tu sais ? Eh bien, avec leur cupidité et leur égoïsme, ils vont bientôt rencontrer le fléau, même sans moi. Oh, alors toi et tes amis avaient une très bonne relation, hein ? J'aimerais que quelqu'un puisse faire des choses pour moi, malgré un tel danger. Juste comme tu viens de le faire, je ne pouvais même pas me rappeler qui j'étais et comment je suis devenue cette... Il ne m'a pas répondu. Même un mot. Mais je ne savais pas si je l'imaginais ou non, mais dans le reste du chemin, Louis, enfin son nom de cavalier, m'a traité avec plus de douceur. Tu es le premier à me traiter comme ça. Lorsque nous atteignions enfin la base de la tour, ce qui nous attend était un monstre formé par l'ambition des âmes. Il tenait un grand orbe qui enfermait toutes les âmes aspirées dans le monde miroir. Dois-je passer en premier ? Je sais que je ne suis même pas son rival. Vous êtes intelligent. Un démon miroir travaille avec les humains, comme c'est excitant. Voyons à quelle ambition cet homme est attaché. Fierté, beauté ou... argent ? Le monstre est progressivement devenu fou du fait que sa chaîne, quelle qu'en soit la forme, ne pouvait pas attacher Louis. C'est pourquoi il s'est rapidement tourné vers moi. La solitude et le désir d'être aimé est la faiblesse qui m'a alliée par la chaîne de l'amour. Clara, ne t'inquiète pas, je vais te sauver. Non ! Cela n'aidera pas. Derrière le monstre se trouve la seule porte pour quitter ce monde. Juste... pars ! En même temps, je cherchais le moyen d'attirer le monstre le plus loin, donnant une chance à Louis. Mais il ne l'a pas fait. Ah ! J'ai ta faiblesse ! Parce que le monstre voulait attraper Louis, il a décidé de me relâcher. Je ne pouvais pas croire que Louis s'était fait prendre cette fois. Savait-il... savait-il aimer ? Quand je n'avais pas compris ce qui se passait, Louis aurait utilisé ses dernières forces pour me protéger et m'aurait poussé à travers la porte. Mes yeux se sont évanouis en voyant le dernier sourire sinistre du meilleur homme du monde. Bien que j'aie échappé au monstre, mon cœur était brisé en pensant que je ne reverrai plus jamais Louis. Il n'y avait pas d'autre moyen. J'ai cassé le miroir à côté de moi, ce qui signifie que si le miroir se brisait, mon âme périrait très probablement. Dès que le miroir se brisa, Louis se réveilla. Clara ? Clara ? Louis, ne t'inquiète pas pour moi. Tu es une bonne personne. Ne laisse rien affecter ta gentillesse. Ne te souviens pas de moi. Je suis la méchante de toute cette histoire. Ce n'est qu'une punition. Non, Clara, non ! Les morceaux de miroir qui avaient été infiltrés par le sang se sont soudainement réunis, formant un petit morceau de miroir. C'est soudainement devenu un miroir sans teint, montrant à Louis que j'avais été enfermée dans le château du miroir. Il s'est avéré que lorsque le miroir a été détruit, le démon miroir ne disparaîtrait pas, mais reviendrait dans ce château. Clara, attendez-moi, je vais certainement vous sauver. D'accord, je te fais confiance. Oh, t'es sûre ? C'est lui, le démon du miroir, le plus brutal de tous les démons. Avant que Louis n'arrive, je dois me protéger. Comme vous pouvez le voir, le peuple chinois qui a l'atmosphère de la nouvelle année aussi excitante et merveilleuse, vous ne le croirez peut-être pas. Ce bunny est petit, mais ses prouesses ne sont pas à la hauteur de sa taille. Il y a à peine un mois, c'était un lapin et il ressemblait à ça. Il était après une personne nommée Wang Kai, le prince dragon de Chine. Il s'est donc accidentellement perdu dans la vallée de Wali où vivait l'amoureuse des animaux, la fée Samira. Pas d'animaux, pas de gens, de cette terre ? Parlez ! Que fais-tu ? Un truneon autorisé ? Non, non, je ne suis pas un mauvais gars. Vous laissez tomber d'abord, et ensuite je raconterai l'histoire. Dans un pays lointain appelé la Chine. Il y avait deux frères dragons, Wau Kei et le Nian Wofan. Ce sont les animaux les plus forts de l'histoire, rivalisant toujours pour devenir le chef. Avec le désir de devenir plus fort, Wau Kei a fait une chose qui a eu des conséquences inattendues. Il a libéré le légendaire monstre maléfique, le lapin. Remarquant que la mauvaise chose arrivait après la libération du lapin, Wau Kei se précipita vers le village. Partout où il a vu était couvert de destruction et de dommages graves. Distrait par le cri, Wau Kei a été grièvement blessé par le lapin. Et là, du fait, s'égarer dans un pays lointain puis rencontrer une belle fée. Alors, es-tu ce stupide dragon ? Tu ne peux pas faire attention au fait que la belle fée sauvera le pauvre dragon. Bien ! Tant que tu es complètement guéri, tu dois m'aider à m'envoler hors de cette terre. Sauf le fait que la dure Samira aimait dire des mots amers, c'était facile de vivre dans la vallée de Wali. Il n'y a qu'un seul problème. Les tourments et le mal du pays rendaient encore Wau Kei extrêmement misérable. Je voulais juste entrer pour venger et protéger le peuple. Pourquoi eus-je peur et peur d'y faire face ? Je suis celui qui a causé le chaos. Tout le monde a fait des erreurs stupides. L'important est de trouver un moyen de les réparer. Si tu abandonnes maintenant, tu resteras dans les mémoires comme un dragon muet pendant dix mille ans. Pendant ce temps, prendre les exploits d'expiation changera l'histoire. Tu as raison. Mais je ne suis pas un dame pour dragon, s'il te plaît. Grâce au conseil, Wang Kai a décidé de retourner en Chine. Avec l'aide de Samira, il a appris les caractéristiques du lapin. Ils ont créé un anneau de feu qui pourrait conquérir le monstre. Le jour où il a complètement récupéré, Wang Kai a prononcé ses paroles pour se transformer en un puissant dragon, a fait voler Samira au-dessus de la vallée pour retourner dans son pays natal. Tu n'es pas seule. J'ai perdu mes ailes par ma bêtise. Cependant, je n'abandonne jamais l'espoir de voler à nouveau dans le ciel bleu, comme je le fais maintenant. Tout était resté le même quand il est parti. Lorsque Wang Kai est revenu, cela a frappé Samira et Wang Kai dans les yeux. C'était un village désert, sans souffle de vie. Wang Kai, tu es revenu ? Fin des eaux. Où est tout le monde ? Les villageois sont en sécurité. Je les ai fait cacher temporairement. A ce moment, ils ont tous deux décidé de sauter l'animus et les avantages personnels pour coopérer et maîtriser le monstre Benny. Samira a fait de nombreux plats délicieux dont le parfum s'est répandu dans tous les coins pour attirer le monstre Benny. Leur but était de placer l'anneau de feu contenant le pouvoir de Wang Kai sur le cou du monstre pour le maîtriser. Comme prévu, le monstre glouton Benny est rapidement apparu. Comme prévu, si aucun ordre n'est donné, les deux princes laisseraient Samira s'occuper du monstre. Ils retinrent tous leur souffle et la regardèrent porter avec succès l'anneau de feu sur le lapin. Contrairement au regard colérique et féroce, le lapin géant est alors soudainement venu flatter Samira. Ici, c'est une cloche qui peut contrôler le cercle de feu. Rendez-le-vous ! Mais l'homme qui a reçu la cloche était Wufan. Pas Wang Kai. Eh bien, le jeu est terminé. Surprendre ? Il s'avère que tout cela est un jeu de méchant. Le monstre Benny faisait partie de sa création et l'histoire du pouvoir du monstre n'a qu'un seul but était de faire de Wang Kai le méchant aux yeux du royaume. Selon mon plan initial, le monstre détruira le village. Puis, j'apparaîtrai comme un sauveur et gagnerai leur confiance. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que le lapin ne l'a pas écouté et s'est enfui. Comme il n'y a pas d'autre moyen, Wufan a fait semblant d'être le monstre, provoquant Benny dans toute la région. Puis, il a poursuivi le monstre et Wang Kai pour extirper la menace. Mais il a perdu la trace des deux. Il a temporairement évacué les villageois, a attendu dans le village car il connaissait trop bien son frère. Wang Kai reviendrait certainement. « J'aurais dû t'éliminer quand tu es revenu ici. Mais ça va, au moins, ça vaut le coup de récupérer ma pièce manquante. » Cependant, il était déçu. Peu importe combien de fois il secouait la cloche, le lapin ne l'écoutait toujours pas. « Quoi ? Pourquoi ? » « Surprendre ? » « Dès le début, j'ai déjà compris que le destructeur de village ne pouvait pas être lui. Le collier qu'il porte est faux, bien sûr. Vous ne saviez pas que j'en avais secrètement fait un auparavant ? » « Super ! » Le lapin n'obéit qu'à cause de mon ingénieux talent de soin et ce truc. D'accord, fils ? « Osez me jouer, hein ? Tu as l'air fatigué de vivre. » Suite à l'ordre du propriétaire, le lapin s'est immédiatement précipité vers l'avant. Mais la puissance d'un clone n'est pas capable de lutter contre l'original. Quoi ? Mais la blessure sur le lapin est... Oui, ils sont arrivés exactement à Wufan. Wang Kai voulait utiliser cette faiblesse pour abattre Wufan immédiatement. Mais il a été arrêté par Samira. Le méchant est Wufan ! Le lapin est innocent. Wang Kai s'est transformé en dragon, se concentrant sur l'élimination du véritable ennemi qui lui a fait du mal ainsi que sur la paix du village. Parce qu'il avait été blessé récemment et qu'il avait consacré beaucoup d'efforts à la fabrication de la bague, Wang Kai a été rapidement abattu par Wufan. « Maintenant, sois un bon garçon et reviens vers moi, Bonnie ! » Cependant, le lapin n'a pas écouté aussi facilement. Il était très intelligent, sachant que sa faiblesse était le terrible feu que les dragons ont laissé au combat. Juste comme ça, la combinaison du feu et de l'électricité a créé une explosion. C'est pourquoi le Nyan a subi des dommages, a eu peur, s'est dépêché de fuir. Après l'explosion, le lapin s'est transformé en un petit lapin faible dans les bras de Samira. Lorsque les habitants du village ont entendu la forte explosion, ils sont revenus et ont progressivement découvert la vérité. « Son souffle est faible. À Wally Valley, j'ai des herbes qui peuvent le sauver. » « C'est notre héros. Allez, le ton presse. Je te ramène chez toi. » « Hé, Nyan, pendant que tu n'es pas là, n'as-tu pas peur qu'il revienne pour se venger ? » « Ne t'inquiète pas. S'il revient, tu n'as qu'à allumer des pétardes pour lui rappeler l'explosion. » Décidément, Nyan n'osera pas s'approcher davantage. Grâce au traitement affectueux de Samira dans la vallée de Wally, le lapin a rapidement retrouvé la santé. « Ah, mon pouvoir ne suffit pas. Il sera toujours sous cette petite forme, sans ce pouvoir. » « Non, regarde. C'est peut-être son moment le plus heureux. » « Je ne sais pas si cette ligne de pétard fonctionne vraiment ou pas. » « Alors, on revient sur le test, non ? » « Nous ? » « Oui. Chevaucher le dragon était un peu ivre. Mais aussi une très bonne expérience. Elf Bunny semble également manquer à la maison. » Cette fois de retour en Chine, l'ambiance est complètement différente de la fois précédente. Pour commémorer l'exploit du lapin, les gens l'ont vénéré pour devenir une désignation animale de l'année, dessinant des lapins sur des tissus rouges suspendus partout dans la maison. « Préparer également de délicieux plats qui sont délicieux pour célébrer. » « Dans la dernière heure de la journée, les gens ont mis le feu pour repousser le complot de Nyan pour revenir. » « Les pétards bruyants et joyeux ont commencé une nouvelle année, une belle nouvelle période pour le peuple chinois. » « Je dois remercier ce petit lapin moi-même. Avec lui, il me semble que je ne déteste plus m'occuper de mes animaux. » « Oui, le destin peut être dur. Mais il est important que nous réagissions, que nous nous adaptions. » « C'est comme si tu ne pouvais pas voler. Mais je peux toujours être tes ailes. » « Hein ? Quoi ? Je ne peux pas t'entendre. » « J'ai dit bonne année. » « Bonne année. »